Trois jours durant, les participants à cette assise et les membres de la délégation de Côte-Ny ont analysé et diagnostiqué l'état de la nation dans sa généralité et spécifiquement les réalités de la province du Maïkébi Ouest. Au cours de cette session, les deux parties ont fait des propositions qui seront examinées au dialogue national inclusif. La chef de mission de Côte-Ny dans le Maïkébi Ouest, Mayala Monique Ngaralmbaye, estime que les débats ont été fructués. Elle appuie que les multiples propositions et recommandations assorties de cette consultation traduisent la volonté de la province à œuvrer pour un Tchad juste et équitable. Le secrétaire général de la province du Maïkébi Ouest, Sadiqatr Abdraman, souligne que ce diagnostic ouvre la voie à un nouveau contrat social pour le Tchad. Dans leurs recommandations, les participants ont émis le vœu de voir leur travail remis acquis des droits.